bonsoir vous m'entendez bien on va donc pouvoir commencer il y aura peut-être des retardataires mais a priori il n'y a plus personne en vue donc je vais rester autour du pupitre puisque la conférence est enregistrée pourrait diffuser sur le web ensuite donc moi ce soir je m'appelle d'abord sami assani je travaille au sanopolis depuis 20 ans maintenant et depuis la saison dernière depuis l'automne dernier la création de l'association dont je vous parlerai tout à l'heure j'ai changé un peu de fonction donc je garde les mêmes fonctions dans le sens de pour ce qui est tout ce qui est suivi étude des mammifères marins mais je chapeau de maintenant le centre de soins dans sa nouvelle mouture depuis l'automne dernier donc cette conférence je vais vous parler de l'histoire des soins aux phoques à au sanopolis et en bretagne et son évolution alors évolution pourquoi évolution en termes de pratiques et d'objectifs du centre de soins et puis évolution aussi en termes de statut et de fonctionnement tout d'abord un petit rappel sur le statut et l'histoire des phoques en bretagne pardon alors il ya des fouilles dans les dernières années qui ont été effectuées dans l'archipel de molène et au cours de ces fouilles on a découvert des vestiges d'une qui date du néolithique à l'âge de bronze et on a découvert notamment des poubelles donc c'est des fosses où les gens enterraient les restes de leurs repas donc elles on retrouve beaucoup de coquillages et des ossements aussi de phoques qui ont été identifiés comme des ossements de phoquerie donc c'était des animaux qui étaient consommés donc qui étaient présents dans l'archipel de molène qui était un peu différent à l'époque le niveau de la mer était plus bas mais c'était déjà un archipel donc la présence de phoques est afférée au moins depuis trois mille ans quatre mille ans en bretagne notamment dans la pointe du finistère et puis dans les années 60 comme un peu partout en europe enfin sauf au royaume uni mais en france en belgique aux pays bas les phoques ont complètement disparu enfin quasiment disparu du littoral tout simplement parce qu'ils étaient intensément chassés pas tellement pour être consommés mais surtout parce que on les considérait comme des nuisibles et parce que ça mange du poisson donc voilà on considérait qu'ils étaient responsables d'une atteinte aux ressources donc années 60 50 60 il y avait quelques naturalistes qui s'intéressaient à la question d'où le fait que dès 1961 ça a été le cas aussi aux pays bas et en belgique les phoques ont été protégés c'est un arrêté d'interdiction de chasse parce que il y avait eu un cri d'alarme par rapport à la disparition de cette espèce de notre littoral et puis je vous ai mis ensuite les textes les plus récents par rapport à la protection donc il y a eu un autre arrêté en 91 mais je n'ai pas mentionné en 92 qui est arrivé c'est la directive habitat qui apporte quelque chose de nouveau dans la protection puisque dans la directive habitat faune flore de l'europe il faut mettre en place des sites protégés pour les espèces qui sont listées dans cette directive et notamment celles qui sont en annexe 2 ensuite on voit les textes nationaux évoluent en 95 et puis c'est le texte de 95 qui a été modifié en 2011 notamment par rapport à la notion de capture accidentelle dans les pêcheries pour inciter les professionnels à déclarer les captures afin que les scientifiques puissent mieux évaluer cette problématique là donc vous avez une vieille carte postale de trégastel où on voit c'était avant les années 50 dans les années 50 ça voilà où dès qu'on voyait un phoque c'était le loisir d'aller le chasser alors je disais que les phoques avaient disparu du littoral mais néanmoins chaque hiver enfin entre l'automne et l'hiver on va dire entre le mois de novembre et février comme c'est le cas encore aujourd'hui on retrouve vous avez un endroit c'est je crois plosévette et l'autre c'est l'octudie des articles de journaux que j'ai retrouvé dans nos archives qui date de 59 et 62 où voilà les gens s'interrogent qu'est ce qu'ils veulent ces petits phoques alors on essaie de les nourrir on les remet à l'eau on faisait ce qu'on pouvait à l'époque les gens comprenaient pas bien ce qui se passait donc comme quoi c'est un phénomène qui date du coup devant ce ces deux choses d'un côté une population qui on n'a plus vraiment de colonies il ya quelques individus isolés seulement et puis en période automne entre l'automne et l'hiver beaucoup de jeunes d'ailleurs des jeunes plus nombreux que les quelques individus encore présent dans le secteur c'est ce qui a fait que à bretagne vivante qu'on appelait sepnb avant eh ben il ya des naturalistes qui ont créé un groupe mammifères marins je vous ai mis un des premiers numéros 1961 où on évoque la protection des phoques c'était justement par rapport à la nouvelle arrêté et puis 73 donc c'est dans les années 70 c'est les premiers travaux des premiers naturalistes qui se sont vraiment intéressés aux mammifères marins en bretagne où il ya eu un article sur les phoques en bretagne et donc c'est à partir de ce groupe mammifères marins de bretagne vivante à ce pnb que les premiers travaux se lancent alors on s'aperçoit qu'il reste des faux gris mais isolés dans les grottes autour d'ouessant donc c'est des zones un peu refuge pour les phoques et et les travaux commencent alors avant de passer à la suite pourquoi justement on retrouve tout le temps à cette période qui va en gros de novembre jusqu'en février des jeunes en difficulté alors c'est lié au cycle biologique du foc gris alors les focs gris naissent à l'automne donc selon les colonies alors les colonies les plus les plus nord comme en écosse les naissances surviennent parfois en août enfin c'est même en août et puis plus en descendant vers le sud plus un peu plus tard chez nous en bretagne la période des naissances ça va être entre novembre et décembre donc le jeune est allaité donc il naît blanchon d'abord il est allaité pendant deux trois semaines alors à la naissance il fait 15 kg et puis au bout de trois semaines d'allaitement ils ont fait 45 donc c'est un lait maternel très riche donc l'animal est très gras et puis au cours de cet allaitement l'animal va commencer à muer et en gros à la fin de la mue lorsqu'il acquiert un pelage qui ressemble aux pelages d'adultes et ben il est ce vrai c'est un sevrage brutal c'est à dire que du jour au lendemain sa mère ne s'en occupe plus et donc le jeune est livré à lui-même alors selon les individus ils vont mettre plus ou moins de temps à se décider à aller en mer puisque c'est la fin qui les incite à aller en mer puisque la nourriture elle n'est plus présente sur la plage ou sur la grève où il est né et donc l'animal devra apprendre à chasser seul bien que ce soit un mammifère et un mammifère marin en l'occurrence on n'a pas cette structure sociale comme on peut retrouver chez les cétacés enfin comme on retrouve chez tous les cétacés d'ailleurs où le groupe la mère les adultes du groupe prennent en charge l'éducation du jeune c'est pas le cas et donc dans le lot yana qui seront très dégourdis qui vont réussir à s'alimenter à chasser à et puis au cours de leur déplacement se retrouver dans des sites propices à la vie pour les focs gris et puis d'autres qui échouent donc l'échec c'est ne pas arriver à s'alimenter et donc l'animal au début vit sur ses réserves graisseuses mais au bout d'un moment ça s'épuise et donc il arrive toujours un stade où l'état de maigreur est trop important pour que l'animal arrive à thermoréguler c'est à dire maintenir sa température à 37 c'est un mammifère et donc aller en mer ça devient trop coûteux en énergie donc c'est la mort qui attend ces animaux là alors ce qui est compliqué en plus dans le cas du foc gris c'est que ses naissances je disais elle survient entre novembre et décembre c'est pas une période propice dans le sens où c'est une période où la météo peut être très brutale c'est souvent la période où il ya des grosses dépressions des tempêtes ce qui rend plus compliqué l'apprentissage de la chasse et de la nage et puis en plus c'est pas une période où les ressources ne sont pas très abondantes en général l'hiver il ya beaucoup d'espèces qui regardent le large se dispersent alors qu'au printemps c'est l'inverse beaucoup d'espèces pour la reproduction se regroupent tous les poissons pélagiques etc et sont présents près des côtes est plus facile à chasser donc voilà ce qui explique cette mortalité dans les grosses colonies britanniques on estime que 50% il ya 50% des naissances chaque année qui sont vouées à l'échec alors en même temps c'est une stratégie de l'espèce puisque la femelle foc gris à peine a-t-elle fini son devoir qu'elle s'accouple de nouveau pour avoir un petit l'année d'après donc chaque année elle peut avoir un jeune alors que chez les dauphins par exemple chez les cétacés il ya une prise en charge des jeunes mais la femelle se reproduit pas tous les ans puisqu'elle va la laiter parfois pendant deux ans et ensuite l'éducation dure encore quelques années donc elle a un petit des fois tous les trois quatre ans mais le petit a plus de chances de survie que dans le cadre du faux gris donc ces deux stratégies complètement différentes alors on arrive au centre de au soin aux phoques alors ça a commencé justement sous l'impulsion du groupe mammifères marins de bretagne de notre directeur qui vient juste de partir à la retraite et rick usnoux qu'on voit là qu'ils étaient à l'université à l'époque et l'université avait accepté qu'ils aient un petit local oui c'est un grillage avec un petit bassin pour soigner les premiers phoques on voit que les techniques de contention et puis les gestes sont pas très assurés il a fallu apprendre donc ça s'est fait un peu sur le tas si on voit un des premiers relâchés donc ça c'était dans les années 80 alors l'idée de départ c'était de soutenir la population locale de faux gris en réhabilitant en soignant des jeunes en les relâchant les réhabilitant l'idée c'était qu'ils viennent étoffer soutenir la petite population résiduelle on va dire qu'il y avait en bretagne et puis en 88 sous l'impulsion de bah eric ustou qu'on voit ici puis de jean paul alaise qui était également à l'université de bretagne occidentale est né l'idée d'un d'un centre de la mer d'ailleurs il ya une association qui s'est créée qui s'appelait la maison de la mer pour créer un centre de culture scientifique et technique dédié à la mer avec aussi l'intention d'avoir un centre de soins pour phoques et un service qui fasse des suivis sur les mammifères marins c'est comme ça qu'en 88 le chantier de sanopolis a commencé et l'ouverture au public s'est faite en 90 mais à juste un an avant le centre de soins lui était déjà fonctionnel voilà on voit jean marc aussi qui est retraité depuis cette année on voit ici avec usno dont j'en parlais vincent ridoux qui a travaillé ici mon prédécesseur qui est maintenant à l'université de la rochelle et puis le docteur raymond dugui qui est décédé il ya quelques années qui a créé le crm le centre de recherche sur les mammifères marins et donc que c'était la création du réseau national échouage qui a démarré dans les années 70 à la fin des années 70 vous voyez tout ça est très lié alors les premiers relâchés se faisait en rate de brest bon ça s'est fait un peu au début puis ça a été abandonné pour des raisons toutes simples c'est que l'art l'idée de départ de la rate de brest pourquoi on s'est dit bah ces jeunes phoques qu'on réhabilite on va les relâcher dans un endroit où la nourriture est facile à capturer qui à peu près calme avant de regagner le large le problème c'est que la rate de brest il ya beaucoup de plaisanciers beaucoup de filets et beaucoup de phoques réhabilité se faisaient prendre dans les filets donc ça posait un problème et donc finalement on a décidé plus tard de les relâcher sur la côte nord on arrive dans les années 2000 vous voyez que déjà les tenues de travail ont évolué il ya des équipements de protection individuelle qui sont plus renforcés tout simplement parce que à force de travailler au centre de soins on a fait de la veille sanitaire on s'est aperçu qu'il y avait des maladies qui pouvaient être transmises à l'homme je vous en parlerai tout à l'heure donc on a mis en place de la veille sanitaire à partir des prélèvements qu'on faisait sur les phoques en clinique et puis l'idée c'était d'améliorer les connaissances en termes de pathologie et puis surtout de zootechnie comment traiter comment manipuler les animaux en se disant que ça pouvait être utile aux phoques qui sont captifs et présentés au public ici qui seront générabilité puisque les animaux nés en captivité voilà pour cette évolution je crois que je voulais vous dire autre chose mais j'ai oublié mais ça viendra tout à l'heure forcément de l'accueil bon voilà donc une évolution alors oui et voilà c'était ça que je voulais vous dire c'est plus orienté sur la veille sanitaire et puis essayer d'améliorer les techniques de zootechnie puisque et je vous montrerai des exemples tout à l'heure on s'est aperçu que le nombre de phoques qu'on relâchait était très important on est arrivé aujourd'hui à près de 600 animaux réhabilités le nombre de phoques qui ont été réhabilité est bien supérieur au nombre de phoques qui constituent la population à la pointe de la bretagne c'est parce que la plupart des fois qu'on réhabilite qu'on réhabilite s'installe pas donc c'est pas eux qui contribuent à la dynamique de la population locale et donc on sait que la partie réhabilitation conservation l'a peut-être été ça peut-être été le cas au début mais ça ne l'est plus depuis longtemps et donc on a réorienté la politique du centre de soins sur de plutôt de la veille sanitaire voilà pour ça et après autre évolution c'est la plus récente c'est ce que je disais au début c'est que en 2016 fin d'année 2016 océanopolis plus le groupe mammalogique breton la ligue de protection pour les oiseaux et bretannes vivantes se sont associés pour créer une association donc type loi 1901 pour gérer tout ce qui est centre de soins alors on a appelé ça centre de centre de soins et de conservation de la faune aquatique de bretagne puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui uniquement de la problématique phoque mais de aussi pouvoir gérer les loutres puisque ces dernières années la population de loutres elle aussi recolonise ces milieux et que ces dernières années on a eu en tout trois loutres localement des jeunes loutres des loutres ce qu'on appelle des loutrons qui étaient en difficulté et or dans la région il n'y a pas de centre de soins pour loutre donc l'idée c'est à terme c'est avoir l'habilitation pour le soin aux loutres mais aussi pour les oiseaux marins mais en tant que centre de transit alors avec un certain nombre d'objectifs que je vais vous lister la prise en charge des animaux en détresse ce que je disais que ce soit les mammifères marins donc les phoques plutôt aquatiques c'est pour les loutres et puis les oiseaux de mer c'est pour qu'on soit un centre de transit puisque l'expérience montre que les oiseaux que nous amène ici on les conditionne et puis on les fait rapatrier tout de suite au centre de soins le plus proche de l'alpo qui à l'île grande et bien souvent les oiseaux arrivent morts et il aurait fallu les garder ne serait-ce que 24 ou 48 heures les réhydrater un peu peut-être commencer à les nourrir les faire inspecter par un vétérinaire pour qu'ils aient plus de chances d'arriver en meilleur état au centre de soins où ils vont recevoir vraiment les soins approfondis donc là aussi on va demander une habilitation pour être centre de transit aux oiseaux marins on récupère aussi sous la coupelle de cette association là le suivi des échouages à l'échelle régionale dans le cadre du réseau national chose qui était assumée par le service mammifères marins avant comme les soins aux phoques donc la veille sanitaire elle reste d'actualité à partir des animaux échoués morts dans le cadre du réseau échouage mais aussi vivant lorsqu'on a des animaux en soins et puis surtout et c'est ce qu'on faisait déjà et qu'on a fait et je vous montrerai les résultats tout à l'heure c'est le suivi après la réhabilitation parce que soigner des animaux c'est bien mais savoir ce qui deviennent c'est mieux savoir si ça a un sens ou non de les réhabiliter et donc ce qui a du sens aussi c'est de faire le suivi des populations auxquelles appartiennent ces animaux là et puis aussi toute une réflexion sur cette problématique de soins et de réintroduction dans le milieu naturel puisque pour ce qui est des phoques on sait que c'est pas ça qui fait que la population a une dynamique croissante aujourd'hui et savoir est-ce que c'est judicieux ou pas de le faire en même temps il faut que faire de ces animaux qui sont en souffrance il y a la souffrance animale il y a le danger sanitaire alors c'est des espaces protégés pour l'instant l'état n'a pas décidé que chaque animal qui était retrouvé en difficulté et malade devait être récupéré et l'euthanasie proprement ça peut être une décision de l'état c'est pas à nous de la prendre donc on continue à le faire mais tout en se posant des questions sur le côté judicieux ou non de la santé sanitaire ça mène des choses intéressantes avec et c'est en lien une mission d'expertise auprès des autorités que ce soit le ministère ou les autorités locales sanitaires par rapport à cette problématique d'animaux en détresse malades et et puis il ya quand même un rôle d'éducation et de sensibilisation au travers de ces espèces emblématiques qui sont des espèces protégées je le rappelle encore une fois voilà pour les missions principales alors le fait d'être associatif aujourd'hui on peut accueillir des bénévoles et aujourd'hui les bénévoles constituent un peu le noyau dur qui qui réalise le travail au centre de soins alors pour être bénévole dans l'association dans cette nouvelle association il faut être adhérent d'une des trois associations pour pouvoir venir et être couvert en termes d'assurance à la fois couvert par les assurances de l'association dont on est adhérent mais couvert aussi par l'assurance centre de soins de conservation de la foie narcotique voilà alors assez rapidement quelles sont les étapes au centre de soins à partir du moment où l'animal a été découvert en difficulté qu'on nous l'a signalé parfois les pompiers les récupèrent en attendant qu'on vienne les récupérer quand ils arrivent au centre de soins il ya tout un bilan qui est fait bilan médical on examine l'animal sur toutes les coutures et puis la première chose qu'on fait c'est une réhydratation tout simplement parce que les animaux sont amigris donc général ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours ou très peu et donc lorsqu'on est sous alimenté on est également déshydraté ensuite bien que le problème de l'animal de ces animaux est un problème alimentaire c'est pas pour ça qu'ils vont s'alimenter par eux mêmes c'est des animaux sauvages qui se retrouvent dans des box au milieu d'humains donc ils refusent de s'alimenter donc les premiers temps on va les gaver avec cette espèce de engins de torture qui est une espèce de grosse seringue dans lequel on met de la bouillie de poissons on commence avec la bouillie et pas avec du poisson entier parce que l'expérience montre que des animaux qui ne sont pas alimentés dans la bouillie de poisson entier pendant longtemps passer tout de suite à de la nourriture solide ça peut entraîner des problèmes digestifs bien que des fois et en plus des fois leur problème à la base il est également digestif je vous listerai tout à l'heure les pathologies donc ça alors ça c'est tous les jours plusieurs fois par jour jusqu'à trois fois par jour et puis souvent il y a aussi des pathologies associées autres donc il faut les manipuler vous voyez on a des gros gants pour se protéger parce que la morsure est terrible même si c'est de jeunes phoques ils ont une belle dentition et même s'ils font que 12 ou 13 kg au départ ils sont capables de vous broyer un doigt ou de le couper même alors quand ça va mieux l'animal enfin accepte de s'alimenter seul alors là c'est intéressant parce que il y a moins de manipulation sauf s'il y a encore des quelques soins à faire mais c'est surtout que la prise de poids la prise pondérale est plus importante puisque en bouillie on va donner un kg 5 maximum par jour alors que dès qu'il commence à manger du poisson seul on peut augmenter les rations à 2 kg enfin dernière étape c'est lorsque l'animal n'a plus de pathologie qui mange seul qui fait au moins 20 kg à ce moment là il est bagué avec une bague orange où il ya un numéro et puis contacté océanopolis donc ça c'est une pièce d'identité de l'animal qui normalement la garde à vie et puis on décolore le poil alors à précédemment ont collé des plaques de couleur sur le poil de la tête on a mis des petits chapeaux numérotés également et puis finalement la décoloration c'est ce qu'il y a de plus visible alors on utilise un produit qu'utilisent les coiffeurs les deux produits ça décolore bien le poil ça n'attaque pas le poil ça à la mue prochaine de l'animal lorsqu'il renouvelle ses poils ça disparaît mais ça permet si la si l'animal est dans l'eau qu'il soit plus facilement observable que juste avec la bague même si la bague sert aussi vous verrez quelques exemples tout à l'heure donc ça c'est l'étape avant de passer en bassin et avant de passer en bassin ce qu'on fait également c'est une prise de sang pour alimenter une banque d'échantillons qui sert à plein de choses je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure donc il y a deux façons de faire la prise de sang soit au niveau de la patte arrière entre au niveau des doigts donc c'est la veine interdigitale ou alors avec une aiguille spinale sur la veine extradurale donc là c'est un peu plus délicat parce qu'il faut une longue aiguille puis passer entre deux vertèbres pour aller chercher la veine extradurale mais ça marche très bien ensuite donc ils passent en bassin et la partie bassin c'est le moment où ils vont recevoir une plus grosse ration trois kilos par jour c'est là qu'ils vont prendre le plus de poids donc c'est la phase de grossissement avant le relâcher et puis c'est une phase aussi où ils vont pouvoir un peu se socialiser retrouver un peu d'agressivité puisque au départ ils sont que dans des boxes isolés même si j'imagine bien que les animaux se sentent entre eux il n'y a pas de contact physique et la dernière étape bien sûr c'est le relâcher alors on ne fait pas que soigner les animaux au niveau du centre de soins au niveau des installations de ce qu'on appelle la clinique des phoques il y a de l'information sur l'activité du centre des nouvelles aussi il y a des pensionnaires il n'y en a pas et il y a également des informations dans le circuit de visite d'océanopolis et puis au moment des relâchés certaines classes de la ville de brest qui reçoivent des subventions peuvent venir en atelier éducatif un atelier qui s'appelle la ville du foc gris en niroise et donc le matin ils sont en atelier et puis l'après midi ils assistent à la réhabilitation d'un animal ou de deux ça dépend des périodes donc il y a tout un travail aussi éducatif associé à cette activité centre de soins je vous ai mis ici les bilans de toutes les saisons cliniques depuis le début ça commence en 89 la saison 88-89 vous voyez c'est ce que je disais tout à l'heure on a pris en charge près de 600 animaux exactement 599 il en manquait un pour faire 600 cette année à 80 plus de 95% il s'agit de foc gris si on moyenne ça fait un peu plus d'une vingtaine d'individus par an et on arrive à ça c'est en tenant compte de du bilan complet depuis le début on a réhabilité 82 plus de 82% des animaux donc la politique de soins sur les phoques ça marche bien le taux de succès est bien meilleur qu'avec les oiseaux marins qui sont beaucoup plus fragiles de ce niveau là alors par contre vous remarquerez que c'est très irrégulier il ya des saisons très contrastées la dernière est une petite saison puisqu'on a récupéré 14 individus et lorsqu'on regarde ces pics j'ai pas fait une étude statistique poussée mais à chaque fois qu'on a un pic ça correspond à des années où il ya eu de fortes tempêtes entre le mois de novembre et février parce que c'est la période où les phoques sont post sevrés et que s'il ya des grosses dépressions ça engendre des difficultés donc c'est vraiment très lié à la météo on voit les années 2014 où il ya des gros coups de vent ou l'année 2000 quand il y a eu l'érica voilà donc il ya vraiment un facteur météo très important alors les pathologies alors elles ont été mis par ordre d'importance ça avait fait l'objet d'une thèse vétérinaire de maison alfort donc les principales pathologies enfin celle qui arrive en tête c'est les pathologies respiratoires donc on repère ça comment alors tout simplement parce que les animaux ont des respirations difficiles roc parfois ils tous il ya du jetage donc là c'est quand l'infection est quand même un peu poussée ils évacuent du liquide voilà et puis parfois même en toussant et crachant ils évacuent des parasites puisqu'il ya des parasites des vers qui peuvent affecter les voies respiratoires et donc ça fait des inflammations et puis ça rend difficile la respiration donc ça se soigne assez bien aujourd'hui avec le recul avec l'expérience par antibiothérapie pour tout ce qui concerne les infections classiques et associé à un traitement antiparasitaire lorsqu'il ya des parasites respiratoires avérés ce qui arrive en deuxième ce sont les pathologies digestives alors ça va se manifester bien souvent par des diarrhées des sels molles des vomissements mais parfois il y a également des animaux qui sont constipés et la plupart pas tous mais il ya des niveaux de par de parasites qui diffèrent d'un animal à l'autre certains sont extrêmement parasité et le problème principal digestif est lié aux parasites donc pour le reste c'est essentiellement là aussi l'antibiothérapie voire des pansements gastriques et puis de toute façon systématiquement les animaux reçoivent un antiparasitaire voilà et puis on a on n'a pas eu cette année tellement mais certaines années on a beaucoup de problèmes au niveau des yeux donc avec des parfois des yeux crevés très infectés des conjonctives vides des abscès malheureusement dans beaucoup de cas ça se traduit par la perte d'un oeil mais c'est pas dramatique pour le phoque les phoques chasse et se repère dans l'eau surtout gras et repère leurs proies surtout grâce aux vibrisses les moustaches là ils sont extrêmement sensibles puisque un phoque ça plonge les fogueries plongent jusqu'à plus de 200 mètres pour s'alimenter donc c'est pas la vision qui sert donc c'est pas dramatique en soi ensuite on a un peu de bobologie des inflammations au niveau des lèvres des gens si des choses comme ça ça se soigne assez bien ah oui j'ai pas parlé des blessures c'est surtout cette année ça a été une année on a récupéré pas mal de phoques avec de très graves entailles très profondes parfois plusieurs entailles alors des fois ça a l'air d'être lié à des coups d'hélices donc on imagine un animal faible qui a du mal à se déplacer puis qui se fait prendre par un bateau qui avance vite parfois ce sont des plaies plus lacérées qui font penser à des agressions alors ça peut être le cas au moment de l'échouage par des chiens mais ça peut être le fait de congénères aussi de phoques gris adultes qui s'attaquent aux jeunes on a eu d'ailleurs cette année un animal qu'on a réhabilité qu'on a retrouvé échoué mort et à l'autopsie et aux plaies recensées c'était le fait d'un d'un adulte et puis on a là cette année non mais on a des fois des animaux qui arrivent avec des fractures alors souvent des fractures des mâchoires inférieures alors ça se soigne très bien tout seul faut rien faire de particulier quand ça touche la colonne vertébale c'est l'euthanasie alors mâchoire ça peut être l'euthanasie lorsqu'on a on a récupéré une année un animal qui avait il lui manqué la moitié des mâchoires inférieures là il n'y a pas d'autre choix que l'euthanasie et puis on en voit de moins en moins c'est peut-être lié aussi à la politique de surveillance maritime sur le dégazage sauvage d'animaux mazoutés mais lorsqu'il y a eu l'ERICA on a récupéré évidemment plus d'animaux mazoutés qu'habituellement alors juste deux trois mots sur comment on fait pour les oiseaux mazoutés pour les phoques mazoutés justement et contrairement aux oiseaux ça se nettoie facilement c'est moins compliqué que pour les oiseaux alors pourquoi d'abord parce que les oiseaux se protègent essentiellement avec leurs plumes et dès que les plumes sont engluées ils ont du mal à réguler leur température d'autre part les oiseaux nettoient leur plumage c'est pareil pour les loutres qui nettoient leur pelage en se léchant comme des chats et donc les oiseaux nettoient leurs plumes et donc ingère du pétrole et c'est ça qui finit par les tuer alors que les phoques ont une couche de gras alors quand ils sont jeunes ils l'ont moins mais qu'on les récupère au centre de soins le fait d'être dans une température du 19 ça suffit et donc il n'y a pas le problème d'ingestion il ya quelques rares cas alors on peut imaginer un jeune qui a faim il mange un peu tout certains mangent des algues d'autres des graviers et donc ça se nettoie très bien alors on utilise de l'huile végétale pour diluer le pétrole donc à la brosse et ensuite du mirlène ou du liquide vaisselle biologique pour nettoyer et ça marche très bien mais c'est pas des blagues et je vous ai mis quelques clichés voyez ici à l'arrivée un phoque tout noir ça pourrait être sa couleur naturelle ici le premier jour après le premier traitement donc on voit encore des traces de pétrole le lendemain et puis au bout de deux jours il a retrouvé son pelage gris et ça va très vite donc c'est pas très compliqué en soi c'est plus beaucoup de boulot mais le résultat est rapide à voir voilà pour cette parenthèse alors justement l'ERICA m'amène à vous montrer à quoi peuvent servir les échantillons sanguins puisque justement cette banque d'échantillons nous a permis lorsque l'accident de l'ERICA est arrivé de pouvoir répondre à un appel d'offres du ministère de l'écologie de l'époque qui avait donc des financements pour faire des études d'impact sur un tas de milieux sur un tas d'espèces et donc on a travaillé avec le groupe mamalogique breton tout simplement parce qu'il ya eu une étude phoque et l'outre par rapport au l'outre la population côtière de l'outre d'europe donc on a dosé ce qu'on appelle les protoporphyrines alors ça c'est le précurseur de la fabrication de l'hémoglobine la fabrication des globules rouges du sang et les américains en alaska lorsqu'il y avait eu lexone valdez l'accident pétrolier avait travaillé là dessus et on montrait que lorsque les animaux étaient contaminés les taux de protoporphyrines augmentaient considérablement donc dans notre étude on a fait une étude ou plutôt géographique on avait donc les prélèvements sanguins avant l'ERICA les prélèvements sanguins des phoques qui avaient été retrouvés en bretagne nord plutôt non touché par l'ERICA et bretagne sud plutôt touché par l'ERICA et puis on a fait aussi une approche temporelle on a comparé les échantillons sanguins avant l'ERICA à ceux pendant l'ERICA donc 99 2000 et puis après dans les deux cas il n'y avait pas de résultats significatifs ça veut dire qu'a priori les phoques n'avaient pas été touchés par la marée noire bon c'est ce qui se comprend ça se comprend un peu puisqu'il n'y a pas eu de sites majeurs phoques gris qui ont été touchés par cette marée noire donc voilà un des usages des prélèvements sanguins autre usage on avait ça fait l'objet d'une test vétérinaire aussi de Nantes cette fois ci où nous on s'est intéressé aux pathologies aux maladies aux vecteurs enfin ce que pouvaient renfermer contenir les phoques véhiculés comme pathologie donc on s'est intéressé à la bruxellose et à l'aleptospirose puisque ce sont des maladies qui peuvent toucher l'homme alors l'aleptospirose c'est plus connu chez les rangeurs comme les rats c'est connu depuis longtemps et puis la bruxellose ça touche plutôt le gibier les vaches etc et ben voyez on a fait ça c'est le nombre d'échantillons qui ont été testés et puis les résultats positifs donc on s'aperçut alors séro prévalent ça veut dire qu'il y avait 6% plus de 6% des phoques qui avaient des anticorps ce qu'on recherchait c'était des anticorps contre la bruxellose et puis il y avait plus de 31 pour presque 32% d'animaux qui avaient des anticorps contre la leptospirose donc ça a notamment fait qu'on a renforcé encore plus les mesures de protection mais ce qui était plus intéressant c'est ce qu'on appelle la séroconversion c'est à dire qu'on a fait des prises de sang à des pas de temps réguliers parce que chez des jeunes phoques les anticorps qu'on va retrouver dans la plupart du cas il s'agit des anticorps que la mère a transmis par le lait maternel la séroconversion c'est le fait que le nombre d'anticorps continuent à évoluer et notamment d'augmenter donc ça veut dire que l'animal est porteur du germe et qu'il lutte contre le germe donc on avait trois individus qui luttaient contre la bruxellose alors c'est des porteurs simples puisqu'ils ne manifestaient aucun signe et huit individus pour la leptospirose donc voilà il faut faire attention lorsqu'on manipule des phoques c'est pour ça qu'on régulièrement rappelle aux particuliers qui se baladent sur une grève notamment la période où il y a des jeunes qui s'échouent de surtout éviter de les manipuler ça peut être dangereux pour eux mais ça peut être dangereux pour leurs chiens s'ils se baladent avec un chien etc mais on sait aussi que les phoques peuvent véhiculer le rouget du porc qui est une maladie qu'on va retrouver plus chez des gens qui travaillent dans les abattoirs ou les élevages de porcs et puis quelque chose qu'on voit de plus en plus c'est le mycoplasme ce qu'on appelle le sylfinger donc là ça touche tout ce qui est articulaire et c'est une maladie qui était connue des chasseurs de phoques qui dépeçaient les phoques et à l'époque on n'avait pas d'antibiotiques parce qu'en plus les mycoplasmes c'est des bactéries qui ne répondent pas qui ne sont pas sensibles aux antibiotiques classiques comme la pénicilline donc c'est un antibiotique bien particulier il faut bien cibler le l'antibiot et donc ça se traduisait chez les chasseurs de phoques qui étaient affectés par des amputations il n'y avait pas d'autre choix alors aujourd'hui on a tout un document qui est prêt pour le cas où quelqu'un se ferait mort dans la clinique pour aller aux urgences ou chez le médecin en disant attention on peut on est susceptible d'avoir ça et ça et ça et donc les traitements c'est ça et ça et ça parce que rouget du porc on n'aurait jamais pu penser au départ que les phoques pouvaient être véhiculé et ça ni la leptospirose ni la bruxellose donc on pense à d'autres choses mais pas ça donc voilà une autre étude qui a été réalisée à partir des échantillons sanguins qui font partie de la banque du centre de soins ça peut servir à d'autres choses aussi donc là deux autres exemples on a avec le laboratoire biogème Jean-Luc Jung de l'UBO qui est généticien on a travaillé les prélèvements sanguins comme d'autres prélèvements récupérés sur des phoques échoués morts dans le cadre du réseau échouage ont permis de constituer un lot d'échantillons sur le phoque gris qu'on a pu comparer à des échantillons du reste de l'Europe pour mener une étude génétique ça vient d'être publié début janvier sur le phoque gris en Europe et donc globalement sans rentrer dans le détail on montre que le phoque gris en Bretagne est très proche des phoques qu'on retrouve dans les colonies britanniques c'est à l'image des échanges qu'on va voir tout à l'heure donc il y a une certaine homogénéité on sait qu'il y a une séparation on retrouve quelques allèles qu'on retrouve uniquement chez les phoques gris de la baltique puisque à une époque les populations se sont séparées et donc ça remonte à peu près à 8000 ans donc le phoque était présent en Bretagne bien avant ce que je vous disais tout à l'heure autre étude qui a été fait avec un autre laboratoire de l'université avec le lubem où à partir des prélèvements sanguins de phoques ils ont réussi à isoler des cellules et les mettre en culture alors pourquoi ça parce qu'il y a beaucoup de travaux qui on essaye de faire des travaux sur l'impact des polluants des contaminants sur les mammifères marins on sait que certains enfin quand on fait des analyses on recherche des contaminants notamment les pcb par exemple chez les dauphins ou chez les phoques on sait qu'ils sont très chargés en contaminants mais on a du mal à envisager extrapoler les impacts que ça peut avoir sur du long terme alors ça ne crée pas de mortalité directe mais on sait que ça peut être néfaste en termes de fertilité néfaste en termes de résistance donc d'immunologie mais on sait pas le montrer on peut pas le montrer on a affaire des espèces protégées on le fait sur des rats de laboratoire des choses comme ça et on va pas s'amuser à prendre des phoques et puis leur injecter des doses de plus en plus élevées jusqu'à ce qui est 50% du lot qui soit mort et puis 100% de mental donc l'idée des chercheurs qui travaillent sur les contaminants c'est de travailler à partir de cellules cellules souches ou des cellules de tissus qu'on arrive à multiplier et puis de travailler sur ces cellules donc on a réussi sur du dauphin et on a réussi sur les phoques sur quelques échantillons de phoquerie du centre de soins donc avec l'idée après de travailler sur l'impact des contaminants sur les cellules en extrapolant cet impact au niveau des tissus puis de l'organisme voilà on sait que ça marche pour l'instant on n'est pas passé au stade où on fait de la culture et puis on teste les contaminants mais ça peut intéresser certaines équipes donc autre exemple de l'usage des prélèvements sanguins et là dans le cadre de la toute nouvelle association un centre de soins et de conservation avec fond de vêt c'est un cabinet vétérinaire où il ya notre vétérinaire référent romain potier qui vient pour les animaux les mammifères marins captifs et puis les manchots mais également pour le centre de soins on a un projet de faire un protocole de la mise en place d'un protocole par radiographie des animaux de manière à faire deux choses déjà avoir un bilan un peu plus poussé on a fait des essais la saison dernière mais on a pu comme ça détecter un animal qu'on s'est vertueux à soigner puis qui se portait pas mieux et qui avait un hameçon dans l'estomac donc il était condamné de toute façon donc on aurait pu tout de suite abréger ses souffrances ou un animal qui avait une torsion de l'intestin qui aurait pu être détecté par radiographie ça aurait évité de le tenir pendant plusieurs jours pour rien et puis l'autre idée c'est dans le cadre d'une test vétérinaire c'est de travailler sur la flore bactérienne des voies respiratoires à la fois la flore normale et puis la flore pathogène donc en faisant des des lavages branco alvéolaires l'animal bien sûr est sous des sédations ça n'est pas nocif pour lui donc pour l'instant on est à la phase de recherche de financement pour mettre en place ce nouveau protocole voilà ça c'est la suite des travaux alors on en arrive à que deviennent les faux qui sont soignés tout s'est bien passé on les a soignés ils sont relâchés donc je vous ai fait une petite carte donc voilà les petits chapeaux dont je parlais tout à l'heure alors des fois alors comment on obtient des données bah c'est parce que il ya le programme observant la mer donc qui permet tout à chacun qui observe des mammifères marins de nous les signaler et parfois on observe des phoques à une époque et des chapeaux aujourd'hui avec des poils décolorés que des numéros inscrits et puis parfois on voit la bague on arrive à la lire prendre une photo donc il ya ce réseau puis le réseau échoige un national aussi où il ya pas mal de correspondants et puis outre manche il ya pas mal d'associations de structures qui travaillent également sur les phoques et les mammifères marins qui peuvent nous renvoyer leurs infos donc on a 15 % de retour sur la plupart des ce qui est énorme puisqu'on avait fait une espèce marine qui se déplace beaucoup dans les programmes de marquage au temps tropical lorsqu'ils atteignent 15 ou 16 % ils sont enchantés le taux de recapture des animaux bagués donc évidemment là où on observe le plus d'animaux qui sont issus du centre de soins c'est autour de la bretagne alors tout ce que je vous dis c'est entre quelques semaines et jusqu'à six mois rarement au delà mais des fois plusieurs années quand même donc l'essentiel quand même se passe ici autour de la bretagne autour des îles anglo-normandes et puis aussi beaucoup autour de la cornouaille et du pays de galles et puis les points bleus c'est des cas isolés donc c'est quand même extrêmement intéressant vous avez ici par exemple un phoque qui a été observé on voit bien son numéro sur le dos c'est pour ça que c'est pratique par rapport à la bague on voit pas la bague ça c'est dans la rivière d'exeter donc celui là c'est il a été vu dans le quinte ici là ici vous avez un phoque qui a été vu alors sur l'île de scommer c'est au large de du pays de galles et puis là c'est plusieurs années c'est une femelle qui est adulte qui est avec son jeune son blanchon donc voilà on continue à le vivre vraiment sa vie de phoque qui a été vu au saltis en irlande donc voilà ça marche et on a du retour et c'est extrêmement intéressant de savoir que les animaux qui sont soignés ben s'en sortent après quoi alors parfois évidemment on en récupère qu'ils sont morts parce qu'il ya eu capture accidentelle ou parce qu'ils sont retombés malades mais finalement c'est marginal par rapport au nombre d'animaux qui ont été réhabilitées alors en 97 on avait également suite aux premiers retours et notamment de cornouailles équipés quatre phoques de balise argos à l'époque on a utilisé le système argos et on les a réhabilitées et sur quatre bah il y en a trois qui ont traversé la manche voire un la mer celtique et qui s'est installé en irlande alors ça c'est le trajet le plus étonnant puisque c'est un animal qui avait été récupéré à l'état de blanchon du côté de molène donc qui était née à molène donc ça on s'attendait à ce que celui là puisqu'on parle de philopatrie chez les phoques c'est à dire que les philopatrie c'est le fait qu'on a tendance à retourner sur son lieu de naissance c'est pas pour ça qu'on s'y installe définitivement sinon il n'y aurait jamais eu le retour des phoques en bretagne puisque la colonie s'est reformée notamment par les apports des des îles britanniques des grosses colonies britanniques donc celui-là n'est à molène donc a priori à part l'archipel de molène il connaissait rien et ben il a traversé il s'est même pas arrêté aussi lit il s'est installé dans une colonie et il a été revu des mois et des années après dans cette colonie en irlande et quand même sur quatre trois qui traversent un qui est revenu l'autre qui est resté on ne sait pas après tout puisque au bout d'un moment la balise ne fonctionne plus et donc on ne sait pas ce qu'il en est voilà donc ça ça corrobore les les retours d'informations qu'on avait eu et qu'on continue d'avoir aujourd'hui alors on récupère pas que du faux gris je vous ai dit que c'était 95 un peu plus de 95% on a aussi des espèces exotiques alors les espèces exotiques va c'est des phoques arctiques donc on a récupéré juste onze capuchons trois annelés un phoque du groin de londres et un phoque barbu dans le cadre des capuchons ce qui était intéressant c'est que il ya eu un phénomène type dit invasif pourquoi parce que on en a récupéré cette année là jusqu'à sept et il y avait le même phénomène ailleurs en europe mais pas qu'en europe il y avait également le même phénomène de l'autre côté de l'atlantique puisqu'il ya des phoques à capuchons qui ont été récupérés à porto rico à saint-barthélemy aux antilles françaises donc ils sont descendus assez sud en floride aussi alors on sait pas à quoi c'est dû non on imagine que c'est lié au fait que c'est des années où la reproduction a bien marché il ya eu plein de jeunes qui ont été amenés jusqu'au bout et c'est vrai et que au gré de leur déplacement bas quand il ya beaucoup de naissances la probabilité qu'ils aient en dehors de leur habitat est plus grande après ça peut être lié à d'autres facteurs environnementaux mais on n'a pas la réponse toujours est-il que en 2002 donc un an après ce phénomène là il ya eu une épisodécie au morbidivirus qui a atteint les vaux les phoques vaumarins au maire du nord donc il y a eu jusqu'à 20 mille carcasses de recensés et il y avait eu la même chose déjà en 88 et en 87 il y avait eu un phénomène invasif mais cette fois ci avec des phoques du groenlande une autre espèce et à l'époque on avait montré que c'est les phoques du groenlande qui sont porteurs sains du morbidivirus qui en descendant plus sud ont côtoyé des phoques gris et surtout du veau marin et les ont infesté comme ça et donc là on s'est dit oh là mais 2001 2002 hop les phoques à capuchon sans doute on fait la même chose donc on a il ya eu des programmes qui se sont montés au niveau européen au niveau américain et nous on a travaillé avec les gens de porto rico et donc on a envoyé nos prélèvements sanguins de phoques à capuchons et finalement tous les résultats ont montré que bah non c'est pas les capuchons qui étaient porteurs de ce virus là et qui l'avaient transmis aux phoques vaumarins donc encore un usage intéressant d'avoir des prélèvements sanguins quelle que soit l'espèce alors un cas plus anecdotique mais qui est intéressant c'est pour ça que je l'ai mis un cas d'école c'est un phoques annelée donc qui avait été récupéré fin d'été 95 au conquet qu'on a soigné et puis qu'on a réhabilité alors on partait du principe que les phoques arctiques s'ils sont arrivés jusqu'ici sont capables de retourner chez eux ce qui n'est pas le cas de d'autres centres de soins notamment un centre de soins aux pays bas là peter buren où quand il récupère des phoques arctiques ils louent des avions ou à frais de débat enfin s'arrange avec la marine nationale enfin des bateaux qui partent vers l'arctique pour les relâcher là bas alors bon nous on était sûr de notre coup on s'est dit ils sont arrivés là ils peuvent repartir bon ça a mal commencé puisque la fois après le relâché il a été vu en gironde on s'est dit il part vers le sud c'est mal barré après il est remonté quand même et il a été revu à douarnenez c'est cette photo là il était sur une plate et puis ensuite plus de nouvelles jusqu'en mai 96 où là on reçoit un coup de fil de l'institut des pêches islandais qui nous appelle pour nous dire ben on a récupéré il ya des pêcheurs qui pêchent le requin du Groenland ces grosses bêtes là et en étripant leurs bêtes qu'il y avait un phoque dedans on le voit là et puis il avait une bague avec marqué contact au scénopolis donc notre phoque il a pu alors là je sais pas s'il est passé par là réellement j'ai fait le tracé comme ça mais en tout cas il a été retrouvé nord-islande donc ce qui montre que l'animal est capable de retourner sur son lieu de naissance ou en tout cas dans son habitat naturel et ce qui est quand même incroyable dans cette histoire c'est que bon il retourne là bas il se fait manger par un de ses prétendications des prédateurs c'est normal mais que ce prédateur se fasse attraper par des palangriers islandais qui pêchent le requin du Groenland c'est un peu plus de chance et qu'on tombe sur des pêcheurs qui disent tiens il y a une bague on va faire l'effort de transmettre l'information donc voilà ça a fait l'objet d'une petite note qui était publiée et ça montre que voilà ça peut marcher tout seul il n'y a pas besoin de les envoyer en avion jusqu'en arctique alors à présent je vais vous parler un petit peu des travaux de suivi des populations puisque c'est un des objectifs aussi de l'association alors c'est quelque chose qu'on faisait déjà sur les mammifères marins sur le flotte gris puisqu'on peut pas déconnecter voilà on travaille sur des animaux qu'on soigne qui appartiennent à la faune sauvage qui sont dans un habitat sauvage naturel sans comprendre ce qui se passe dans leur population alors un juste un peu plus tard que le oui c'est 95 que le début du centre de soins les premiers travaux de recensement et de suivi des mammifères marins commençaient en niroise et notamment dans l'archipel de moulins d'abord sur le phoque où chaque mois au moment où le coefficient de marée le plus fort on fait le tour des on faisait le tour des des sites ce qu'on appelle les reposoirs donc les îlots les récifs où les phoques viennent se mettre au repos se mettre au sec pour se reposer alors pour ça au départ on a travaillé avec la réserve naturelle de liroise pour la partie nord et puis au sein de polis recenser la partie sud il y avait également des sessions de photo identification on faisait le portrait des phoques donc il faut faire profil droit profil gauche pied de face pour alimenter un catalogue le but là dedans c'est de pouvoir avoir des moyennes mensuelles annuelles de la présence de phoques et voir quelle est l'évolution dans le temps et puis quels sont les reposoirs qu'ils utilisent quelle est la fidélité à ces reposoirs alors le parc marin est arrivé il a été créé en 2007 donc on a transmis le flambeau au parc marin on a formé les les agents du parc à faire les recensements on leur a transmis la base de données qu'on partage aujourd'hui et le maintenant ils font le nord et le sud puisqu'ils sont également gestionnaires maintenant de la réserve naturelle et voilà ce que ça donne lorsqu'on cumule les données on voit bien que la population de phoques gris elle a une dynamique croissante en gros c'est à peu près 7% par an donc là c'est les moyennes annuelles alors vous voyez ça va jusqu'à à peu près 150 phoques mais il ya de fortes variations saisonnières en période de la période où les phoques gris sont en mu c'est à dire entre janvier et mars avril c'est là où ils sont le plus nombreux dans l'archipel de molène et cet hiver ils étaient jusqu'à un peu plus de 200 à cette période là mais après ça chute l'été et donc c'est pour ça qu'on arrive à des moyennes qui sont en dessous ce chiffre là mais bon ce qui est important c'est de voir l'évolution dans le temps on a également sur ces phoques gris de l'archipel mener des opérations où en 2002 en collaboration avec l'université de la rochelle et puis plein de partenaires vous voyez réserve naturelle office national de la chasse et de la faune sauvage équipé des phoques de balises argos et donc là c'est pareil vous voyez on retrouve à peu près les sites hormis l'irlande on retrouve les mêmes sites alors argos c'était bien l'inconvénient d'argos c'est que c'est pas très précis c'est pour ça qu'on a des animaux qui sont ici en plein dans les terres c'est pas très précis c'est très cher parce que le principe d'argos c'est que la balise c'est les satellites d'argos qui repère la balise et donc la localise et ensuite les données sont transférées vers le les satellites argos qui les rediffusent aux stations de réception notamment l'agnon et le traitement à toulouse donc c'est cher l'abonnement et puis du coup avec le développement de la téléphonie mobile téléphone portable le réseau gsm donc ça c'est des et le développement du gps donc c'est une nouvelle génération de balises qui se positionne elle même via le réseau gps donc c'est très c'est beaucoup plus précis et qui diffuse les données via le réseau gsm téléphonie mobile ce qui coûte moins cher c'est un abonnement comme pour un téléphone portable et non pas un abonnement pour s'abonner à un satellite dans les deux cas on a travaillé avec les écossais du de saint andrews le smru qui est le plus gros labo qui travaille sur les magnifères marins c'est eux qui conçoivent ces balises là et donc on a utilisé après le système argos donc en tout plus d'une vingtaine de fois qui ont été équipés et donc on retrouve encore ces échanges mais là on a également l'irlande et puis un individu qui allait jusqu'en écosse jusqu'à l'île de sky ils devaient aimer le whisky je sais pas toujours est-il que sur la vingtaine d'individus il y en a quand même neuf qui se sont déplacés outre manche donc ça montre l'importance des échanges avec les colonies de l'autre côté de la manche et de la mer celtique ceci dit sur le temps total passé les phoques équipés quand même ont séjourné 65 sur la durée du suivi environ 65 % de leur temps en iroise donc la mer d'iroise pour ces phoques là est quand même importante alors sur ces balises il n'y a pas que un système de positionnement on a également des détecteurs de pression ce qui permet d'estimer la profondeur de plongée on a des capteurs d'humidité aussi ce qui permet d'avoir le budget d'activité des animaux savoir ce qu'ils sont au repos et ce qu'ils sont secs donc c'est résumé ici lorsque vous avez du jaune c'est que l'animal se repose le bleu c'est que l'animal se repose mais dans l'eau il est à petite profondeur il est en train de faire le bouchon et puis en vert c'est la partie du temps où il est plutôt repos au sec et on a pu estimer que majoritairement les phoques étaient plutôt des chasseurs nocturnes c'est là où ils sont le plus actifs et qui plongent le plus vous voyez la vision elle sert pas à grand chose à ce moment là non plus et grâce justement au profil de plongée on a pu recenser les zones où c'était des plongées alimentaires et on voit bien tout ce qui est en rouge c'est les zones où ils passent le plus de temps à plonger pour s'alimenter donc on voit que la mer liroise est quand même importante pour eux en termes d'alimentation même si au cours de leur déploncement quand ils traversent la manche ou la mer celtique ils plongent également ils s'alimentent d'ailleurs si je reviens en arrière les comportements alimentaires sont assez différents lorsqu'ils sont en iroise ils plongent à 80 100 mètres 150 mètres les animaux qui sont partis ici là que ce soit en écosse ou dans cette partie là de l'irlande la partie ouest ils vont ils se déplacent plus au large ils vont jusqu'au talus continental et plongent à plus de 200 mètres alors est-ce que c'est parce que les colliers de la population est plus nombreuse que la compétition aux zones côtières est plus forte ils sont obligés d'aller chercher des ressources plus loin on ne sait pas en tout cas le même individu a pas le même comportement de plongée de d'alimentation de chasse alimentaire en tout cas que lorsqu'il est en iroise ce qui m'amène vous parler du régime alimentaire puisque on entend toujours dire que les phoques consomment beaucoup de poissons qui s'attaquent aux espèces nobles et que si certaines ressources se raréfient c'est à cause de la population de phoques qui augmente donc depuis longtemps les premiers travaux c'est cela ça a été fait au début des années 2000 on a travaillé sur le régime alimentaire du phoque gris alors comment on fait on travaille dans plusieurs façons de travailler on travaille d'abord avec les contenus stomaco lorsqu'on a des phoques qui s'échouent mort on récupère l'estomac et ce qu'il y a dedans et puis on collecte aussi sur les reposoirs en iroise on collecte les fesses, les crottes et là-dedans dans les deux cas on va rechercher pour ce qui est des poissons les otolithes alors les otolithes ce sont des pièces calcifiées de l'oreille interne et ces otolithes sont très précieux parce que chaque espèce a sa propre forme d'otolithe donc l'otolithe d'un bar ce n'est pas l'otolithe d'un congre, ce n'est pas l'otolithe d'une sardine, ce n'est pas celui d'une vieille etc. D'autre part ce qui est intéressant c'est que l'otolithe, la taille de l'otolithe est proportionnelle à la taille du poisson donc lorsqu'on mesure l'otolithe ingéré qu'on retrouve dans l'estomac ou dans les crottes du phoque on sait de quelle espèce il s'agit mais on sait quelle était la taille de la proie, quelle était la taille des proies et il y a une relation aussi entre la taille et la masse donc on sait quelle masse avait les proies qui étaient ingérées ce qui permet de reconstituer ce qu'on appelle la biomasse ingérée, ce qu'on mangeait les phoques puisqu'on mélange tout et donc d'une part on s'aperçoit que le régime alimentaire est extrêmement varié, ce qui est une particularité du régime alimentaire du phoquerie en Bretagne comparé aux populations qui sont plus au nord où en général ils mangent deux trois espèces et surtout une espèce majoritairement et surtout du lonçon ici on n'a pas trouvé de lonçon du tout même dans l'étude suivante et on s'aperçoit par contre que la biomasse qui constitue le gros de leur alimentation en masse ingérée c'est du congre et la vieille commune voilà donc on s'est dit ça peut peut-être évoluer dans le temps donc on continue à collecter des contenus stomacaux on continue à collecter des fesses et puis on a refait une étude plus récemment et là on s'est associé de nouveau avec mon collègue là du laboratoire biogène où on a continué à travailler sur les autolithes mais on a utilisé aussi l'outil génétique parce que parfois les phoques n'avale pas les têtes des poissons notamment les grosses pièces lorsqu'ils arrachent et puis dans le contenu on va retrouver on va retrouver des morceaux de poissons mais on trouve ni tête ni autolithes et donc grâce à la génétique un petit prélèvement de la chair du poisson non identifié alors des fois on arrive à identifier parce qu'il reste encore des écailles il reste encore de la peau mais des fois c'est trop dégradé et donc avec l'outil génétique on a nettement amélioré l'identification des proies alors ça c'est la même chose que le tableau tout à l'heure c'est une mise en forme différemment mais il y a aussi la fréquence en occurrence c'est à dire quelles sont les espèces qu'on retrouve le plus souvent dans les contenus dans les crottes alors on retrouve encore la vieille le cong n'est pas juste après mais ça c'est le nombre de proies qu'on retrouve le plus mais si on fait le même calcul que le tableau tout à l'heure c'est à dire en biomasse ingéré qu'est ce qui est le plus important et bien là on retrouve encore notre cong et la vieille donc a priori le régime alimentaire reste à peu près le même pour le feu de gris en Bretagne et juste avant de finir un autre projet qui est initialement un projet donc océanopolis l'ISEN donc l'école d'ingénieurs et parc naturel marin d'Iroise c'est l'installation d'une caméra ou de plusieurs caméras c'est ça le but ultime dans l'archipel de Molen alors des caméras comme ça des petits globes qui peuvent fonctionner à 360 alimentés par un panneau solaire toute l'électronique est dans une casse étanche qui est enterrée et puis un mât avec deux deux antennes de téléphone portable pour transmettre les données alors pourquoi ça d'abord c'est pour mieux comprendre le fonctionnement des phoques lorsqu'ils sont au repos lorsqu'ils sont en nu lorsqu'ils sont en reproduction comment les femelles allaient être leurs petits comment elles les élèvent pendant les deux trois semaines puis à quel rythme ils utilisent les reposoirs est-ce qu'il y a un lien avec la marée, avec les conditions météo et puis ça permet aussi de sensibiliser le public puisque l'idée aussi c'est de retransmettre des images en direct dans le circuit d'Océanopolis ou via le site internet d'Océanopolis ou du parc marin et puis on se dit que c'est un projet qui pourrait être repris par l'association bien sûr Océanopolis c'est dedans par rapport justement à comment se passent les naissances est-ce qu'on observe parce que quand le parc marin fait les recensements on passe à un moment donné du mois mais on ne sait pas ce qui se passe pendant des heures il ne faut pas déranger les femelles quand elles allaient être leurs petites et puis on ne sait pas ce qui se passe la nuit parce qu'à terme on peut imaginer on imagine déjà avec les collègues de l'ISEN d'avoir une caméra thermique ou infrarouge pour voir la nuit et donc on peut soit enregistrer de la vidéo soit avoir des photos comme ça qu'on reçoit toutes les cinq minutes vous avez le nom des partenaires là qui s'affiche là vous avez une femelle qui est dans l'eau et son petit blanchon qui est là donc on a pu recenser les naissances on n'a pas vu de naissances alors peut-être que justement parce que les naissances sont peut-être la nuit mais on a vu des stratégies différentes des femelles certaines sont très présentes à côté de leurs petits puis d'autres partent des heures et le petit est tout seul sur la grève au résultat ils sont allaités pareil parce que même celle qui reste elle n'allaite pas son petit en permanence et puis certaines femelles alors on avait déjà observé ça qui incitent leurs jeunes à aller dans l'eau alors qu'il est encore blanchon pour lui donner quelques rediments de leçons de nage on imagine c'est très curieux donc elle l'attire en lui présentant ses tétines ses tétons donc le jeune arrive et puis dès qu'il arrive elle se roule vers l'eau et puis elle recommence jusqu'à se mettre dans l'eau puis après elle l'appelle et ça peut durer des heures et au bout d'un moment le petit va dans l'eau donc voilà il y a tout un travail on imagine qu'on pourrait un étudiant en master 2 ou même en thèse en faisant de l'éthologie il y aurait tout un travail intéressant et puis pour l'analyse d'image plutôt des ingénieurs de l'ISEN enfin bon il y a le parc marin est très intéressé on a des potentiels partenaires qui ont commencé à faire la même chose aussi en Cornouaille sur des colonies plus grosses donc comparer ces résultats voilà on voit c'est la même femelle elle est là et puis son petit est là qui sont plus proche de l'eau donc on peut zoomer aussi la caméra et puis voilà c'est d'autres images après une tempête souvent les après une tempête il y avait des gros rassemblements donc peut-être que les phoques préfèrent être sexe qui se comprend et puis on peut avoir de la vidéo aussi je cherche mon curseur hop ça dure deux minutes mais on peut arrêter mais bon c'est pour vous montrer ce qu'on peut avoir comme image donc c'est un peu accéléré c'est un peu saccadé parce que par le réseau téléphonie c'est pas alors quand il y aura la 4G va arriver donc ça sera encore mieux mais vous voyez on a quand même des images de très bonne qualité on peut même imaginer les collègues de bretagne vivante les ornithologues de bretagne vivante ou de l'ALPO seraient intéressés par rapport aussi à l'étude des colonies d'oiseaux marins qui côtoient les populations de phoques gris voilà ce que ça peut donner on peut imaginer donc avoir des images comme ça dans le circuit de visite d'océanopolis ou sur un site internet que ce soit le nôtre ou celui du parc marin ça a permis également cet hiver je vous ai pas mis ça ici mais de de voir un dérangement engendré par un kayakiste qui alors que c'était en pleine période de mue où tous les phoques sont la majorité quand ils changent de pelage ils sont au sec ils vont pas trop en mer c'est une période un peu de stress hormonal pour eux et le gars est arrivé il s'est posé sur les sur les sur les galets juste devant tous les phoques en plus c'est de l'inconscience parce que c'est surtout majoritairement des mâles adultes qui sont là tout le monde est parti à l'eau en passant à droite et à gauche du kayak il a eu de la chance qu'il n'y ait pas des phoques qui lui soient montés dessus donc on a pu avertir le parc marin en disant attention sensibiliser un peu les clubs de kayak de la région c'est pas parce qu'on est silencieux que au contraire c'est on surprend les animaux et ça peut être plus gênant enfin voilà c'était juste un petit exemple j'en ai terminé en tout cas merci de votre attention et puis si vous avez des questions c'est maintenant